... Valérie n'a pas accompagné sa famille au feu d'artifice. Sa tante, sa cousine et son cousin sont décédés dans l'attentat. Dès le lendemain, c'est elle qui a pris en charge ses deux petites cousines blessées. 14 juillet 2016, 22h34, qu'est-ce que ce moment évoque pour vous en mots ou en images ? Le désastre. Le 15 au matin, j'ai appris par des messages sur WhatsApp que je lisais à l'envers, pas dans la chronologie, que deux membres de ma famille étaient introuvables. Une petite à l'hôpital que l'on ne trouvait pas et une autre qui avait été localisée. Donc il fallait faire quelque chose et de manière naturelle, dans notre famille, nous nous sommes répartis les tâches. Tout le monde était chez moi, puisqu'il n'y avait pas de domicile, puisqu'à cette époque-là, la famille blessée était en vacances. Et puis, tous les jours, mon fils allait au galet, puisque c'était là que l'on lisait à chaque moment la liste des personnes disparues. Donc la première semaine, vous avez été dans l'action ? Et après ? Après, ce qui a été difficile, c'est quand tout le monde est parti de la maison. Et c'est là que j'ai commencé à penser à moi. Je n'allais pas bien, donc je ne savais pas où aller. Donc j'ai eu beaucoup de soutien à l'association Mon Joie. Je ne me trouvais pas légitime. Parce que vous n'y étiez pas ? Parce que je n'y étais pas, parce que je n'ai pas perdu un enfant, je n'ai pas perdu un père, une mère. Mais vous en souffrez. Aujourd'hui, vous reconnaissez que vous êtes victime de l'attentat ? Oui. Valérie n'est pas ayant droit à des personnes décédées dans sa famille. Elle n'a donc pas été indemnisée par le fonds de garantie. Mais la justice, elle la considère bien comme une victime indirecte. Elle témoignera au procès. Je pense que vraiment c'est important que toutes les victimes, même les victimes indirectes, puissent parler de ce qui s'est passé, de cette atrocité. Je pense que c'est important. Après, je verrai pour moi si ça me répare ou pas. Parce que j'ai été amenée à relire les expertises psychiatriques. J'ai l'impression qu'on parle d'une autre personne et j'ai de l'empathie pour cette personne-là. Je suis comme dissociée. Et finalement, vous allez vous adresser aux personnes, aux mises en cause ou à la société ? Pas du tout aux mises en cause. Je m'en fous de... Oui. Pour moi, je n'ai même pas de... Je n'ai jamais ressenti de haine contre ces personnes. Il faut que ces personnes soient là, soient jugées. Il faut que des gens puissent dire. Je veux dire qu'il faut donner cette opportunité à des personnes qui ont envie de s'adresser à elles. Je ne me rappelle du tout. Je ne sais pas encore, moi. C'est oui à la société, aux personnes qui seront là, qui sont victimes, soit direct ou indirect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada